Vous êtes sans doute comme moi avides de nouvelles technologies, de nouvelles innovations, et à regarder sans cesse ce qui va sortir dans les mois qui arrivent, espérant voir une révolution. Mais malheureusement, bah y'a beaucoup de tollés, et même chez les plus grands ! C'est pas parce que c'est un des géants du web qu'ils sont omniscients et qu'ils connaîtront l'avenir de leurs produits, et même un Google peut faire d'énormes fours, ce qui fait que beaucoup de services peuvent devenir l'ombre d'eux-mêmes. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui je vais vous parler des fails de certaines sociétés, histoire d'éviter que vous investissiez dans ces produits, ce serait dommage pour vous. Après, être une ombre ça peut être pratique pour aller super vite comme dans le tout dernier Naraka Blade Point qui sponsorait cette vidéo et qui a une remise de 50% en ce moment même sur Xbox. Naraka Blade Point est un jeu de combat de mêlée sur le principe Battle Royale disponible sur PC et Xbox, proposant des affrontements rapides et avec une mobilité folle grâce aux différents gadgets proposés. Le jeu se veut stratégique avec un réel principe de pierre-feuille-ciseaux et donc une réelle réflexion. Vous n'allez pas être là à smasher le même bouton en boucle comme un idiot, ou en tout cas si vous faites ça bah vous allez vous faire dégommer. Avec un peu d'entraînement, tout le monde vous enviara votre skill incroyable, et il y aura même moyen de sortir du lot via la personnalisation du visage de votre personnage, il y a même moyen d'importer votre propre visage dans le jeu histoire d'avoir un personnage qui vous ressemble. Et bon bah au pire, vous pouvez toujours importer la photo de quelqu'un d'autre hein ! Perso, j'ai toujours rêvé d'être Carlo Tentacule, qui êtes-vous pour me juger ? Il existe 13 différents héros jouables et énormément d'armes différentes, qui ont tous leurs forces et faiblesses, et qui seront aptes à répondre à différentes situations, vous permettant de survivre jusqu'à la fin sans subir de corruption de l'ombre qui rétrécit la carte de plus en plus. Pas de bol pour les fuilleurs, ils vont devoir se battre comme vous un moment ou un autre ! J'espère au moins qu'ils ont un skin sympa, surtout que plus vous serez agressif, plus ça vous permettra de récupérer des objets sympathiques pour terrasser absolument tout le monde ! Un vrai Battle Royale, mais avec un gameplay complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir ! Profitez de 50% de remise sur le jeu Xbox via le lien en description ! D'ailleurs ce dernier est gratuit si vous avez l'abonnement Xbox Game Pass, donc c'est le moment d'en profiter ! Après bon, vous ne pourrez pas voir ce que donne le jeu avec le premier fail dont on va parler, car cet objet a été annulé avant même d'être sorti, la Nvidia RTX 4080 ! Et on va commencer en parlant d'actualités très chaudes de suite ! Vous n'êtes pas sans savoir que, comme tous les deux ans, il y a une guerre pour sortir LA nouvelle révolution des cartes graphiques next-gen ! Nouvelle performance qui tabasse ! Nouvelle technologie qui tabasse ! Et surtout, nouveau prix qui tabasse ! Ouais, 2000€ pour le plus gros modèle, c'est ahurissant ! On se rend compte que 3 choses sont passées par là, la crise des composants, la spéculation des cartes graphiques et la chute de l'euro ! Bonne année 2022 à tous ! En vrai Nvidia profite à mort de la situation car les prix sont tout de même revenus un peu comme avant, même si on n'y est pas encore, et la crise des composants n'est plus aussi présente. Mais je n'ai pas envie de faire de redit d'une vidéo que j'ai pu faire il y a quelques semaines, que je vous invite à aller voir ou revoir avec l'affiche en haut à droite. Non, ici ce dont je vais vous parler, c'est d'un des 3 modèles qui étaient prévus lors de ce lancement ! On avait donc le monstre, la RTX 4090, suivie par une autre carte, la RTX 4080 déclinée en deux modèles, une version 12Go et une 16Go. Et elle est là l'arnaque, ces deux versions ne sont pas deux versions mais deux cartes complètement différentes ! La différence de performance est ahurissante, et n'est clairement pas justifiée par une histoire de VRAM. Beaucoup de personnes du milieu journalistique ou influenceurs se sont insurgés vis-à-vis de cette fausse carte graphique RTX 4080, qui au final a l'air d'être un modèle bien plus entrée de gamme qui aurait été renommé pour être vendu plus cher, et qui fait que tout le monde dit de fuir comme la peste cette carte, causant évidemment des dégâts collatéraux à la vraie 4080. Nvidia a sûrement voulu profiter de la panique pour vendre des cartes bien plus chères, et surtout une carte bien plus entrée de gamme à 2 ou 3 fois son prix, mais le karma les a très vite rattrapé. Le backlash a été tellement énervé qu'ils ont carrément annulé cette carte graphique ! On a en effet pu voir en octobre 2022 un communiqué du constructeur indiquant qu'ils avaient besoin de temps pour revoir cette carte, et ainsi la sortir dans les meilleures conditions possibles, ramenant le lancement des RTX 4000 à seulement 2 modèles, la 4090 et la grosse 4080. Bon après, moi je pense qu'ils vont juste mettre un coup de peinture sur le 8 de la carte graphique pour y mettre un 7 à en faire des 4070, histoire de pouvoir les revendre sans faire trop de pertes, mais c'est quand même complètement dingue qu'ils aient cru pouvoir parler tout le monde comme ça, dans un monde avec autant de passionnés qui sont là à scruter chaque modèle pour savoir si il vaut le coup ou non. Et faut se dire que les futurs RTX 5000 ne peuvent avoir que meilleure presse que la sortie de ces 4000 hein, faut voir le bon côté des choses, et finalement l'histoire ne fait que se répéter, avec une série trop ouf suivie d'une série moins ouf. Parce que ouais, les GTX 1000 c'était insane, les RTX 2000 c'était moyen, les RTX 3000 re-insane, et les RTX 4000 moyen. Et si j'en suis cet exemple irréfutable, on est certain que les cartes de 2024 seront dingos. Bon si on a encore de quoi les alimenter jusque là, car à la puissance demandée, faudrait pas que ça explose ces bestioles, d'ailleurs en parlant d'explosion. Les batteries Samsung À force, vous commencez à le savoir, le Samsung Galaxy Note 7 a été un four. Enfin, le mettez pas dans le four quand même, puisqu'il peut exploser assez facilement. Ce smartphone sorti en 2016 a fait énormément de tollé à cause de sa batterie assez instable, et a été très rapidement enlevé du marché. Mais apparemment, bah c'était pas le seul à avoir des problèmes. Was The Boss, un Youtuber anglophone à une étagère avec plein de smartphones, des années de tests qui sont entassés sur une simple étagère, et a remarqué quelque chose d'assez édifiant pendant cette dernière canicule. Certains des smartphones avaient pris du bide, et ça pour une simple raison, la batterie avait gonflé, ce qui est clairement une très mauvaise chose, et peut provoquer une explosion. Et d'autres créateurs de contenu anglophone ont aussi vu ce même phénomène. Marcus Ronny a par exemple partagé le fait qu'il lui arrive aussi de voir des smartphones qui ont des batteries gonflées alors qu'ils sont rangés dans des placards depuis des années, et à chaque fois ce sont des téléphones Samsung. Mais comment ça se fait ? Eh bien d'après un autre vidéaste, JerryRingEverything, cela vient de l'électrolyte de la batterie, qui est le liquide dans lequel les ions se déplacent à l'intérieur de cette dernière, permettant à celle-ci d'être stable. Le liquide se décomposerait et libérer un gaz qui provoquerait le gonflement des batteries. S'il n'y a plus d'électrolyte, l'emballement thermique et les dommages à la batterie sont beaucoup plus probables si elle est rechargée ou si on essaie de l'utiliser à nouveau. Zach a ensuite percé les batteries gonflées mais il n'y a pas eu d'explosion. Il a toutefois déclaré qu'il serait très nerveux à l'idée de recharger un appareil dont la batterie est gonflée, ce qui est plutôt compréhensible. Il a ajouté que si l'électrolyte s'était évaporée à l'intérieur de la batterie, celle-ci deviendrait très chaud très rapidement si vous la chargez. Le plus problématique là-dedans, c'est que du coup ça tape un peu sur une des garanties, comme quoi ces batteries doivent tenir au moins 5 ans. Le Galaxy S20 FE de Woz n'avait tenu que 18 mois, ce qui est assez loin de la date promise vous en conviendrez. Bref, ne vous inquiétez pas non plus de votre côté, y a presque aucune chance que ça arrive, car tous les qu'à répertorier sont des smartphones qui sont restés entreposés pendant une très longue période sans avoir été utilisés. Alors après, pourquoi ce sont QUE des smartphones Samsung ? Le mystère reste encore entier aujourd'hui, mais au moins vous n'avez plus d'excuses pour stocker de la technologie qui ne vous sert pas. Et après bon on se moque on se moque, mais eux au moins ils sortent des téléphones innovants et qui ont réussi à marquer le temps. Alors que le prochain, bah c'est pas trop son cas. Le Facebook Phone Mark Zuckerberg a toujours eu énormément de mal à rentrer dans le monde du hardware. C'est clair que son réseau social Facebook est le maître du monde, et qu'Instagram qu'il a racheté peu de temps après est aussi pas trop mal placé. Alors pourquoi ne pas rentrer dans le milieu du hardware ? Ils ont tout essayé. Vous avez un Google Nest Hub chez vous ? Pourquoi vous ne préfériez pas plutôt prendre un Facebook Portal, voyons ? Déjà qu'on a peur d'être traqué avec l'assistant de Google ou encore celui d'Amazon, au moins on n'a pas besoin d'être parano avec celui de Facebook vu que c'est certain qu'on le sera. L'un dans l'autre, ça règle le problème. Blague à part, le produit avait quand même quelques innovations, notamment le fait de pouvoir réellement cacher la caméra de manière physique et pas seulement au logiciel, et être sûr et certain de ne pas être filmé quand vous vous baladez à poil chez vous, ou encore le suivi de l'utilisateur dans une pièce via un système d'intelligence artificielle lors des appels vidéo. Ça peut paraître banal aujourd'hui ce genre de technologie, mais à l'époque, lors de son annonce, c'était précurseur. Mais ça ne suffit pas et la sauce ne prend pas. Google et Amazon sont beaucoup trop implantés, et surtout, leurs appareils sont beaucoup plus adaptés à tout le reste de la domotique que vous pouvez avoir chez vous, là où le portal est pratique pour parler à vos potes sur Messenger et puis basta. D'ailleurs, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que ce produit est possiblement finito comme le téléphone dont on va parler, vu que les stocks se font de plus en plus rares, avec un nombre de ventes de seulement 800 000 exemplaires depuis toutes ces années, représentant moins d'un pour cent du marché aujourd'hui, face aux mastodontes que sont les Nest Hub et Amazon Echo Show. Mais bon, le flop du Facebook Portal n'est rien par rapport à celui du Facebook Phone. Autant l'assistant vocal avec écran reste encore une niche de nos jours, alors qu'un smartphone, tout le monde en possède un, de même qu'un compte Facebook. Aucune chance que ça n'attire personne, ça va être le buzz avec un double Z assuré. C'est avec cette philosophie que le HTC First est né. Et oui, en réalité, le Facebook Phone n'est pas un smartphone mais plutôt une surcouche d'OS, et le HTC First a été le premier à en bénéficier en 2013. Et en soit, partir sur une surcouche, c'est pas si bête, étant donné qu'à cette époque, Facebook a beau être gigantesque, ils n'ont pas les épaules pour produire de A à Z un smartphone avec le peu d'expérience qu'ils ont comparé au ténor du marché, et donc faire un partenariat avec un vétéran du domaine est clairement quelque chose de cohérent. C'est donc Facebook Home qui est annoncé il y a maintenant près de 10 ans, avec en particularité d'être une surcouche Android permettant donc d'avoir accès beaucoup plus rapidement à tous les services du réseau social. Enfin, vous pourrez partager une seconde plus rapidement les photos de vos vacances, et ça seulement en échange d'énormément de temps de chargement de tout le reste à cause de tous les bloatwares ! Et ouais, les surcouches Android ont pour ça la réputation d'alourdir les systèmes, surtout à cette époque, et Facebook n'était clairement pas une exception, surtout qu'eux, ils n'en ont rien à faire de plomber l'autonomie ou la fluidité de votre smartphone. Faut quand même se rappeler que Messenger, la messagerie du logo bleu, est l'une des applications les plus consommatrices de batterie et qui pouvait carrément ralentir votre appareil, à tel point qu'une version Lite est très vite arrivée, il n'y a que moins que ça choque qu'on soit obligé d'arriver à une telle version pour une messagerie. L'autre problème avec ce smartphone, c'est qu'il faudrait proposer autre chose que juste… Hé regardez, il y a Facebook qui se lance tout seul ! L'HTC First est un smartphone avec des caractéristiques pas dingos, sûrement impacté par son prix qui se voulait attractif, 99$ avec un abonnement à TNT, l'un des opérateurs américains… Mais bon, si ça veut dire faire la concession sur la plupart des technologies embarquées, bof bof ! Et surtout, la communication est ultra hasardeuse, on nous annonce que Facebook Home va être une surcoche disponible absolument partout ! Mais du coup, pourquoi je dois acheter le produit pour en profiter ? Pourquoi je peux pas le mettre sur mon téléphone à moi ? En plus le téléphone il a l'air bof, du coup on se dit qu'on va attendre ! Mais ce HTC First, c'était celui qui allait servir de test pour voir l'engouement de Facebook Home. Et si personne l'achète, eh bien personne ne peut le voir ce test ! Le flop est tellement monumental que ce téléphone n'arrivera jamais chez nous et restera de l'autre côté de l'Atlantic, avec seulement 15 000 ventes au compteur, ouch ! Ce dernier sera très vite retiré des ventes, au profit du HTC One ou aux concurrents comme le Samsung Galaxy S4 à cette époque, et la surcouche se retrouvera directement 6 pieds sous terre ! De nos jours, Facebook essaie encore de vendre du produit, notamment côté réalité virtuelle avec les MetaQuest 2, ou le tout nouvellement annoncé MetaQuest Pro, qui coûte plus de 1800 euros que j'ai acheté pour pouvoir vous en faire un test rapidement ! Alors vraiment abonnez-vous, car je me suis saigné pour vos beaux yeux, ce serait bête d'avoir dépensé autant d'argent pour rien ! En tout cas, on voit que c'est toujours sur des domaines pas encore super exploités, comme avec le Portal ou les surcouches à cette époque, et certes c'est surtout le rachat d'Oculus qui a poussé ça, mais Facebook qu'on devrait d'ailleurs appeler Meta aujourd'hui, essaie d'y aller à fond ici avec son fameux Metaverse, marqué même là à partager qu'on peut y bouger ses jambes ! La folie ! Après, je me moque, mes côtés logiciels se débrouillent pas trop mal, même si cette semaine ils ont été forcés à revendre Giphy pour éviter d'avoir un monopole du gif sur la concurrence ! Ouais c'est tout chaud, je vous donne l'info comme ça, mais clairement Facebook va clairement mal en ce moment ! Il y a moyen qu'on reparle de certaines de ces technologies dans un épisode 2 ! Google Stadia ! Lui par contre, il en fera pas du tout partie de l'épisode 2 ! Est-ce que vous croyez au Cloud Gaming ? Après tout, dans un monde de plus en plus connecté, c'est possible que ce soit vraiment le mode de jeu vidéo de demain ! Mais pour l'heure où je sais que beaucoup d'entre vous sont encore en ADSL à prendre 6 jours à télécharger le dernier jeu AAA qui dépasse parfois les 100 gigaoctets, ben on n'y est pas encore ! Pourtant, beaucoup d'acteurs du milieu se sont déjà lancés dans ce domaine ! Nvidia, encore eux, ont lancé GeForce Now, Microsoft ont lancé It's Cloud, et Google a lancé Stadia ! Mais c'est quoi le Cloud Gaming ? Eh bien c'est le fait de jouer sur un PC à distance ! En gros, vous êtes là avec votre manette à donner des ordres à un PC qui va se trouver potentiellement à l'autre bout du monde ! Et vous de votre côté, vous avez un stream de ce qui se passe sur ce 10 PC ! Et en vrai, ça a pas mal d'avantages, ça veut dire que même votre grip 1 pourrait faire tourner le dernier GTA V, car après tout, il suffit d'une connexion ! Mais ça veut aussi dire que cette connexion se doit d'être costaud ! Car évidemment, quand on joue à un jeu vidéo, on a besoin que ce soit ultra réactif entre ce qu'on est en train de faire sur notre manette et ce qui se passe à l'écran ! Et si ça prend 8 secondes par appui de touche sur votre manette et le temps qu'il se passe quelque chose à l'écran, bah c'est vraiment l'angoisse ! Chacun de ces acteurs essaient donc d'optimiser le processus, histoire de rendre le tout le plus fluide possible même si vous avez une connexion de mort ! Et Google a été en vrai l'un des pionniers, ça paraît assez logique qu'ils ont voulu se lancer là dedans ! Après tout, ils savent gérer les serveurs, ils ont Google Drive, ils ont YouTube qui est littéralement ircopiable tellement ça demande une infrastructure folle ! Bref, ils sont pas trop mal là dedans ! Et ils peuvent réussir à gérer un projet comme ça du main de maître non ? Et bien le problème, c'est que dans le domaine du gaming en cloud, ils s'y connaissent en cloud ça c'est sûr, mais absolument pas en gaming ! Et pourtant en 2009, ils vont tenter l'expérience avec Stadia ! Et ça se ressent beaucoup qu'ils sont à des années-lumière de ce que propose la concurrence ! Rien qu'au niveau catalogue, bah c'est le néant absolu ! Et à part proposer les mêmes 150 jeux Assassin's Creed dont tout le monde se fout, bah y'a vraiment rien à se mettre sous la dent ! Le pire, bah c'est le prix des jeux ! Tout est à 60 balles, même les jeux qui datent d'il y a 10 ans ! A une époque où le cloud gaming fonctionne en abonnement avec tout qui est inclus chez les concurrents comme Microsoft avec le Xbox Game Pass, bah ça la fout mal ! Et alors si, y'a un abonnement Stadia Pro mais qui ne donne pas accès aux jeux ! Seulement une meilleure résolution et un son sur-rande, car l'abonnement de base n'offre que la 1080p et la stéréo ! Ok y'a quelques jeux compris dans l'abonnement à 10 balles par mois, mais c'est clairement pas les gros titres ! Après attention, ils offrent des réductions pour les jeux si on a l'abonnement Pro ! Royal de leur part ! Le tout se joue avec un Chromecast ainsi qu'une manette conçue pour l'occasion, qui me donne envie de rompiche très fort tellement elle est banale ! Et surtout bah le comble dans l'histoire, c'est que le cloud est claqué au sol, alors qu'ils savent en faire, pourtant ! Mais pas dans le domaine de l'hyper réactivité, et c'est là que ça bloque un peu, si ton principe marche pas, bah ça marche pas ! Malgré des années à se battre, à proposer les derniers jeux, à changer sa formule, bah ça ne prend juste pas ! Les gros services beaucoup plus compétents prennent de la distance, notamment un isCloud qui devient de plus en plus la référence dans son domaine, mettant Stadia sur le côté ! Coup de tonnerre, Google annonce quelque chose de funeste pour Stadia en septembre 2022, l'arrêt du service dès le début de l'année 2023, prouvant donc que le tout n'est qu'un échec cuisant ! Les joueurs vont pouvoir se faire rembourser les jeux qu'ils ont achetés, pour que Google puisse ranger Stadia dans les cartons de la honte, juste à côté de Google Plus. Le plus fou là dedans, bah même les mecs qui bossaient sur Stadia n'étaient pas au courant que Stadia allait fermer, ils l'ont appris en même temps que nous. Enfin, pas exactement en même temps, 45 minutes avant quand même ! Encore une fois, super sympa de leur part ! Le battage de boules est complètement présent, et force aux équipes qui ont bossé d'arrache-pied sur ce service qui n'a pas trouvé public, et qui ne sont même pas prévenus à l'avance de l'arrêt de leur joujou. Bref, on se dit que tout ça se refaire facilement, et que c'est facile de se dire aujourd'hui « bah c'était Kourou d'avance », mais encore une fois, on est là après la bataille. On peut être réticent sur quelque chose, et derrière avoir tort ! Suffit de voir le dernier Mario et Lapin Crétin qui est une masterclass alors que tout le monde se foutait de la gueule du premier jeu ! Comme quoi, c'est pas parce qu'on propose un truc à contre-courant que c'est forcément naze, sauf si évidemment on veut se moquer du monde entier en pensant qu'ils ne verront rien, comme l'a fait un géant en verre de la tech dont je tairai le nom. Sur ce, je vous invite à aller voir d'autres vidéos de la chaîne qui viennent d'apparaître sur ma droite, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !